Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté de participer à cette interview sur le très bel ouvrage de Clotilde Guille, Céder n'est pas consentir, ici. Je te laisse donc la parole pour en faire part de ta lecture. Merci Eleonora pour cette invitation. Il y a des livres qu'on lit d'une traite. Le dernier essai de Clotilde Guille a été pour moi de cela. Cet ouvrage d'une très grande finesse est un véritable traité d'éthique, fruit du travail d'une psychanalyste engagée avec courage dans l'élaboration d'une distinction aujourd'hui cruciale. Le consentement est en effet un des maîtres mots de notre époque. Il se présente comme le signifiant d'une garantie sur le désir, notamment en matière de vie amoureuse et sexuelle. Dès lors que le sujet aurait consenti, il n'aurait plus rien à dire. Mais, comme l'oppose avec force le titre que Clotilde Guille a choisi pour son ouvrage, Céder n'est pas consentir. Cette formule, issue à l'origine d'un collage féminicide, fait mouche. Elle résonne comme un nom à qui voudrait se servir du consentement comme d'une caution à l'abus. Mais elle dit aussi que l'on ne peut saisir ce qu'il en est du consentement depuis un point extérieur au sujet qui s'y est engagé. En effet, consentir est un acte qui se réalise en première personne, nous dit Clotilde Guille. Et elle nous rend sensible que, quoi qu'on en dise, il s'agit d'une expérience opaque qui ne se fait jamais de manière éclairée. Consentir, nous dit-elle, relève d'un acte de foi plus que de raison. C'est faire un saut dans l'inconnu, toujours. Le sujet dit oui, sans savoir précisément à quoi. Il fait un pari, et ce pari comporte une mise de départ, l'engagement de son corps et de sa jouissance. Autrement dit, Clotilde Guille nous fait apercevoir que consentir revient à faire l'expérience d'un dénuement, qui selon elle a à voir avec la féminité comme expérience corporelle de jouissance. Ce vertige fait d'ailleurs la beauté du consentement, nous dit-elle. Il fait le prix de la rencontre amoureuse et de la vie en général. Mais il fait aussi son risque, celui d'ouvrir la voie à une cession, celui de conduire à, je cite, « un dessaisissement de soi-même à partir duquel on ne peut plus revenir en arrière ». C'est alors que le consentement du sujet, nous dit Clotilde Guille, se retourne contre son propre désir. Le sujet se force, se laisse faire, selon une modalité qui trouve sa source dans un vécu traumatique. Mais alors, où situer la frontière entre ce qui relève du consentement et ce qui est de l'ordre de la cession, entre ce qui relève du désir et du forçage ? Telle est la question qui anime Clotilde Guille et ce qui retient d'emblée l'attention, c'est son abord très singulier de celle-ci. En prenant au sérieux, dit-elle, l'énoncé céder n'est pas consentir, elle choisit la voie du « je » en première personne pour explorer ce qu'elle désigne dans le consentement comme l'ambiguïté d'un « oui ». Pour cela, elle suit le chemin frayé par celles et ceux qui ont pris le risque de dire et le risque d'écrire en leur nom sur l'opacité de ce mouvement de l'être dont elle souligne la dimension de solitude et d'événement. Mais c'est aussi le « je » de l'autrice qui est engagée dans ce travail, nourrie de sa propre rencontre avec le consentement et le traumatisme dans l'expérience de son analyse. On suit alors Clotilde Guille dans son parcours sur cette question au gré de sa rencontre avec celle-ci dans la littérature, la philosophie ou encore le cinéma. Elle opère pour nous des distinctions de registres, des séparations de champs qui donnent une structure et offrent des points de repère très solides pour lire le réel enjeu dans l'expérience du consentement. Une des clés que Clotilde Guille nous livre alors pour cerner le risque de franchissement du seuil entre consentir et céder est ce qu'elle nomme leur proximité dangereuse. Céder et consentir sont en effet, nous dit-elle, deux expériences de rencontre avec la jouissance et avec une position qui consiste à se laisser faire. Autrement dit, je cite « c'est au cœur de cette expérience étrange où je me laisse faire que se situe le point de bascule ». Mais, et c'est là que Clotilde de Guille nous apporte un éclairage précieux, il y a différentes modalités du « se laisser faire ». Depuis le « se laisser faire » consenti jusqu'au « se laisser faire » du forçage où c'est le corps qui cède quelque chose. Poursuivant cette direction, Clotilde de Guille distingue alors différentes modalités de cession. Pour cela, elle s'oriente de la lecture très précise du séminaire de Jacques Lacan. « Céder sur son désir n'est pas du même ordre que céder à la situation », nous dit-elle. Si l'un se situe du côté de l'être, disons, l'autre a à voir avec le corps. Clotilde de Guille opère donc là une distinction fondamentale entre le registre du désir et celui du traumatisme. Elle nous introduit au repérage de la différence éthique et clinique entre ce qui relève de la lâcheté sur le désir, de l'abandon de son être au profit d'autres biens, et ce qui est fondamentalement une impossibilité à pouvoir répondre à la situation. C'est donc aussi un livre sur l'expérience du traumatisme, donc Clotilde de Guille nous propose une lecture inédite. C'est une expérience, nous dit-elle, justement de l'ordre d'une session. Céder ici correspond à l'imposition d'une jouissance auquel le corps ne consent pas, mais qui livre le sujet à une impasse. C'est le vivant du corps qui se voilà directement impliqué et qui est comme capté, extorqué, arraché, dit Clotilde de Guille. Autrement dit, il se produit une fracture. Le sujet est comme séparé de ce corps, précise-t-elle. La session en cause dans le trauma a donc lieu au niveau du nouage du sujet avec son corps, corps, ce corps de par-lettre que tout un chacun éprouve comme étant à la fois lui-même et étranger à lui-même. Ce qui cède, dirais-je, c'est donc le point mystérieux pour chacun qui relève de l'union de la parole et du corps. À partir de là, le sujet disparaît, il ne peut plus rien dire. Clotilde de Guille nous propose alors une analyse, elle aussi inédite, du phénomène de la répétition qui s'ensuit. Ce n'est pas parce que le sujet est consentant, nous dit-elle, qu'il retourne sur les lieux de son trauma. Il répète la scène du drame parce qu'il y a perdu quelque chose de son corps et qu'il revient à l'endroit de cette perte pour le retrouver. Pour emprunter le titre du film de Michael Cimino que Clotilde de Guille analyse de façon lumineuse, le sujet fait un voyage au bout de l'enfer. On la suit alors dans ce voyage où elle nous guide de sa boussole vers l'aperçu de la logique pulsionnelle qui y est à l'œuvre. Les mois qui a découlé du forçage du corps du sujet, nous dit-elle en effet, vient après coup à le commander. Littéralement, celui-ci y obéit. C'est cela et pas autre chose qui préside après coup à son retour sur les lieux. Ainsi, Clotilde de Guille nous donne à voir que si désirs et pulsions sont noués ensemble dans l'expérience subjective, ils ne doivent pas pour autant être confondus. Si le premier se présente toujours sous la forme d'une question, l'autre a valeur d'un commandement face auquel le sujet se tait. Or nous dit-elle, ce que le sujet n'a pas pu dire sur le moment, tenter de l'articuler après coup comporte toujours les dimensions de l'aveu. Et ce parce que, je cite, « le sujet cède une nouvelle fois quelque chose de lui-même en parlant ». C'est donc un exercice douloureux, périlleux pour lui, que de prendre le risque d'en dire quelque chose, de déchiffrer, nous dit-elle, la trace indélébile laissée par l'événement. Dans ces circonstances, Clotilde de Guille soutient la nécessité d'un accueil du sujet par quelqu'un qui le croit, qui accorde une dignité, une vérité à cet éprouvé. C'est là une éthique de la réponse à lui apporter. Dans le traumatisme, on comprend en effet grâce à elle que c'est aussi la foi en l'autre qui a été perdue, et il faut donc que le sujet passe, dit-elle, un nouveau pacte avec la parole. C'est alors de manière très poétique que Clotilde de Guille nous propose de cerner l'enjeu du dispositif analytique. Il s'agit, nous dit-elle, de dire dans une langue vivante la langue morte du trauma, la rencontre avec le réel qui vous a coupé la langue. Et il faut pour cela, ajoute-t-elle, trouver les mots d'une langue inconnue que l'on parle sans le savoir. Il s'agit de suivre le fil du réel qui a fait trembler notre rapport à la langue, afin de revenir autrement dans cette expérience qu'en en répétant le rapte. En somme, nous dit avec force Clotilde de Guille, ce dont on ne peut pas parler, il ne faut pas le taire. Pour conclure, je dirais que la force de cet essai est d'interroger chacun dans ses expériences de vie, dans son rapport au désir de l'autre pour lui-même, mais aussi pour celui ou celle à qui il présente le sien. La question éthique de la frontière entre céder et consentir, entre le forçage et le désir, fait donc retour pour soi-même. Quelle place a-t-on donné à cette frontière dans sa vie jusqu'ici ? L'avons-nous assez considéré ? De quel côté s'est-on situé ? Autant le dire, ce livre nous réveille, telle une vision qui vous saisit et vous fait apercevoir qu'en ce lieu du consentement, vous vous étiez endormi. Il est une invitation à la rencontre, avec une part étrangère à soi, qui fait pourtant partie de soi, et que l'on engage à son insu dans sa vie. La question ultime de Clotilde de Guille est en effet la suivante. Au nom de quoi se laisse-t-on faire ? Quand le consentement a conduit au trauma, elle nous engage alors, au-delà de la révolte, à consentir à dire ce au nom de quoi on s'est condamné au silence. Elle nous invite donc, par le biais de l'expérience analytique, à renouer avec le consentement autrement, reconnaître son désir comme le bien le plus précieux de sa vie, et décider d'agir au nom de celui-ci. Je te remercie vraiment, cher Alexandre, pour cette très belle présentation. J'ai été tout particulièrement saisi lorsque tu as évoqué ce que Clotilde de Guille situe comme le laissé-faire d'un forçage qui implique le corps. Tu dis exactement, lorsque le corps cède quelque chose. D'ailleurs, elle parle des phénomènes, des moments de dépersonnalisation dont témoigne Vanessa Springora, vraiment quelque chose de l'ordre d'un détachement du rapport avec l'expérience subjective de son corps. Parce que c'est vrai qu'on oublie toujours que le corps, c'est une expérience subjective. Pour l'être parlant, il n'y en a pas d'autre. Donc on n'a pas affaire à son corps comme organisme, on a affaire à lui à travers ce qu'on arrive à en appréhender à travers l'éprouver et les mots qu'on peut mettre là-dessus. C'est qu'il y a ce qui finalement part du désir de l'autre et aussi ce quelque chose que l'on sait soi et qui là relève de l'un, pour le dire simplement. Et je trouve qu'il y a aussi ça, elle fait une très belle distinction de ça dans son livre. Quand tu parlais finalement à ne pas confondre ce qui est de l'ordre du désir, de l'ordre d'une question, et puis de la plus sombre de ce qui est du côté du forçage et de ce qui s'impose, j'entends vraiment ça aussi. Parce qu'il y a aussi toute une confusion autour du consentement, de ce qui est du rapport à l'autre, de ce qui est de l'ordre de soi. Je trouve qu'elle dépoussière un peu ça. Elle dépoussière énormément de choses. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des lectures inédites. Inédites, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, de la répétition traumatique. Inédites du consentement, avec cette thèse très forte, que c'est toujours quelque chose d'opaque. Alors que c'est vrai qu'on nous rabâche de tous les côtés le consentement éclairé comme étant la solution de l'énigme du désir. Absolument pas. Absolument pas. Et elle dit même, si on devait attendre d'être éclairé, on ne consentirait jamais. Le consentement, ce n'est pas ça. C'est un saut dans l'inconnu. On ne sait pas. On ne sait jamais trop à quoi. On dit oui. C'est pour ça qu'on peut se faire prendre au fond. Finalement, oui, quand on s'est fait prendre, il s'agit d'avoir le courage de se demander ce qui s'est passé pour soi-même, en fait. Et ça, ça engage effectivement un travail en première personne. Là, je vois vraiment ce qu'elle dit du ne pas taire, ce qui ne peut pas se dire. Oui. Ah ben oui, oui, oui. Ça aussi, c'est un positionnement éthique très, très fort. C'est vraiment une éthique du dire, quoi. Vraiment, voilà. Il faut dire. Parce que sinon, ça se paye, quoi. Dans le corps, en fait. Et je pense que ça, tout un chacun peut en faire l'expérience aussi. Et là, on est au-delà du consentement qui se réduit finalement au oui ou au non. Je trouve que Vanessa Spring-Gourad, elle dit vraiment ça. Elle dit, il me semble, un oui ne réduit pas au silence. Oui, je suis d'accord. Et effectivement, c'est un peu ce que je disais en introduction de mon propos. C'est que c'est trop facile. Et c'est en ça que cette phrase et cette formule, elle fait mouche. Parce qu'elle est très forte, en fait. Parce que oui, céder, c'est ne pas consentir. Et que donc, dans le consentement, il y a des distinctions de registre. Et ce qui semble avoir l'allure d'un consentement peut tout à fait ne pas en être un du tout. Et être de l'ordre d'une session subjective. Donc, on ne peut pas s'adosser de manière sereine, comme c'est parfois la justice, par exemple, tente de le faire, sur l'illusion que, ah, ben là, on a les signes d'un consentement. Donc, voilà, on est tranquille. Et puis, on peut se reposer sur cette catégorie. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Parce que sinon, on rompt avec l'expérience subjective de cette affaire, qui est très complexe. Et Clotilde Le Guil rend compte de ça. Et ça, c'est, c'est à mon avis, à la fois extrêmement fin et extrêmement précieux aujourd'hui. Finalement, la psychanalyse, ce n'est pas la justice, c'est-à-dire, on entend beaucoup ça dans les procès. Est-ce qu'il y a eu ou pas consentement ? Complètement. C'est finalement que le sujet vient, il se met à parler. Et puis de là, il y a quelque chose de l'ordre d'une position subjective. Exactement. Et d'un consentement aussi à cette parole, à l'effet de cette parole et à un certain type de parole, en fait. Elle dit ça aussi beaucoup. Elle insiste, je pense, sur ce point Clotilde Le Guil sur vraiment la voix aussi qui va être celle qu'il s'agit de prendre du côté de l'exploration de cette expérience avec le sujet. et ça, ce n'est pas du tout la même chose que de l'ordre, ce qui peut être de l'ordre d'un aveu, d'une extorsion, de témoignages, etc. Évidemment, c'est d'une toute autre nature et c'est par ce chemin-là que finalement, de ce consentement-là, qu'il s'agit, comme elle le dit, de renouer avec le consentement autrement. c'est-à-dire, c'est une autre modalité du consentement dans l'analyse qui permet de rejoindre ou de retrouver la voix de son désir. en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. qu'il s'agit de l'analyse. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'analyse. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'analyse. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'analyse.